Quand quelqu'un n'est pas bien pour vous, Dieu l'utilisera pour vous blesser continuellement jusqu'à ce que vous ayez assez de force pour le quitter. Quand quelqu'un n'est pas bien pour vous, Dieu l'utilisera pour vous blesser continuellement jusqu'à ce que vous ayez la force de partir. Il y a quelques éléments ici, quelques points très intéressants qui peuvent vous aider. Hommes ou femmes d'ailleurs, c'est plus pour les hommes, mais hommes ou femmes, je pense que vous en tirez certaines choses. Il n'y a même pas besoin de le dire parce que vous le savez déjà. La première chose est celle-ci. Il faut savoir que les gens ont généralement du mal à réfléchir. Voilà pourquoi ils jugent. Les gens jugent parce que réfléchir est difficile. Réfléchir requiert des cellules cérébrales. Pour réfléchir sur un point, il faut avoir des cellules cérébrales. Voilà pourquoi les gens préfèrent juger. Ah, c'est une prostituée. Elle réussit comme ça, c'est sûr qu'elle sort avec son bras. Ah, c'est une fille légère. Ah, c'est un homme qui suit les gens derrière. Sans pour autant comprendre que tu es en train de bosser dur. Tu sais d'élever le standard. Tu passes des nuits blanches à travailler. Les gens ne sont plus pronds à juger qu'à réfléchir sur un point pour essayer de comprendre quelle est votre position des choses. Quand vous ne répondez pas, on vous appelle au téléphone. On commence à dire, elle ne répond pas. Elle a pris la grosse tête. Voilà pourquoi elle ne répond pas. Ils ne comprennent pas peut-être que tu traverses un moment difficile. Ils se pourraient que tu as un problème sérieux dans la famille. Ils se pourraient que tu sois atteint d'une maladie difficile. On te l'a informé et que tu as été incapable. Donc, les gens ne réfléchissent pas, généralement. C'est facile de juger, d'accuser, que d'essayer de structurer les pensées, avoir des lignes des pensées et de contraires. C'est ça le problème. Donc, ne donnez pas trop d'importance à ce que les gens disent. Numéro 2. Votre plus grand soutien viendra probablement d'un étranger. Votre plus grand soutien viendra probablement d'un étranger. Votre plus grand soutien viendra probablement des étrangers. Des gens que vous ne connaissez pas. Des gens qui ne sont pas nécessairement proches de vous. Des gens que vous allez rencontrer peut-être une fois ou deux fois dans la vie. Et vos plus grands haiteurs, vos plus grands détracteurs, seront probablement des gens qui vous connaissent. Des gens de votre école primaire. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous le savez. Vous l'avez déjà vécu. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire l'hypocrite. C'est ça la vérité. Donc, je vous encourage. Faites des bonnes amitiés. Rencontrez des gens. Rencontrez des gens parce que ceux qui vous connaissent souvent, malheureusement, comparent leur vie à la vôtre. Ils se disent, bon, elle a évolué. Elle a progressé. Elle est maintenant en charge du département de commerce ou de finances, de machin chose là. Pendant que moi ici, je trame, je vis dans les difficultés. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont méchants. Comme je l'ai dit dans le passé, les humains sont naturellement des gens qui aiment comparer leur vie à celle des autres. Donc, ce n'est pas facile de voir quelqu'un avec qui vous avez été progresser dans la vie. Ce n'est pas facile de voir une personne que vous avez formée vous dépasser ou avancer plus loin que vous n'avez. C'est la vie. Donc, cherchez des gens nouveaux. Ayez le temps de discuter avec des gens. Dites bonjour aux étrangers. Les gens qui pourront vous ouvrir. Écoutez, moi, quelqu'un m'a sorti de nulle part, nulle part, pour avoir dit bonjour, belle paire de chaussures. Ah bon ? Merci. Il est parti. Ensuite, il est rentré. Mais tu parles bien. Tu viens d'où ? Comment ça se fait que tu es là ? J'ai commencé à expliquer. Il m'a dit, mais tu n'es pas censé travailler ici. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. C'est comme ça que les gens changent. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Donc, votre plus grand soutien, Vraena, probablement d'une personne que vous ne connaissez pas. Ne soyez pas restreint à dire, je ne veux pas de nouveaux amis. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent, moi, je ne veux pas de nouveaux amis. Les meilleurs amis sont les gens avec qui tu as grandi. Probablement, si vous avez cette chance, génial. Beaucoup n'ont pas cette chance. Numéro 3. Restez seul jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un qui soit analogue à ce que vous représentez. Restez seul jusqu'à ce que vous rencontriez une personne analogue à ce que vous êtes. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne peuvent pas vivre en restant seuls. Célibataire. C'est quoi cette maladie ? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vont des relations. Les relations ne marchent pas. Deux semaines, ça n'a pas marché. Trois mois, ça n'a pas fonctionné. Sept mois, tout ça. Et après, quand on vous demande de parler de votre passé, vous ne voulez pas parler de votre passé. Mon passé, c'est mon passé. Je n'ai pas envie de parler de mon passé. Pourquoi tu as un passé chargé ? Pourquoi tu es jeune, tu as un passé chargé comme ça ? C'est honteux. C'est honteux quand même. C'est honteux. Tu es jeune, mais tu as un passé chargé. Tu n'arrives plus à parler de ton passé. Et tu commences à trouver des justifications. Ne pas vouloir parler de son passé. Ça ne veut pas dire qu'on a fait du porta-porti au porti-porta, je ne sais plus. C'est simplement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais pourquoi tu as des choses que tu ne peux pas dire ? Comment tu en es arrivé là ? Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Comment tu en es arrivé à un point où tu ne peux pas parler des choses que tu as faits ? Il faut apprendre à rester seul. Quand on vous dit qu'il faut rester seul jusqu'au mariage, vous n'aimez pas ça. Ça, vous n'aimez pas. Mais on aime juger. Ah, celui-là, c'est insensé. Il n'est pris pas dans notre église. Là, on sait comment juger. Mais quand on vous dit. Mais l'impunicité, ça ne vous laissez pas. Il faut arrêter de juger les gens. Bref. Une personne forte ne va pas te relancer en relation. Il a le temps de réfléchir. Le temps de guérir. Le temps de se nettoyer mentalement, émotionnellement, physiquement, moralement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vivent aujourd'hui des errements de leur passé. Vous vivez les mêmes défauts, les mêmes problèmes avec différents personnages. Prenez le temps d'être seul jusqu'à ce que vous rencontriez une personne analogue, égale à ce que vous êtes. Une personne qui a le même dégré de loyauté, le même dégré d'engagement, le même dégré de dévouement. Non, on ne découvre pas ces histoires. Je vous vois venir. Ah non, des fois, les gens vous montrent. Non, vous n'êtes pas intelligent. L'être humain laisse toujours des traces de ce qu'il est. Écoutez, vous êtes déjà sorti de la douche. Pas nettement sorti de la douche sans vous essuyer. Vous pouvez passer au salon comme ça sans que personne ne réalise ce que vous êtes passé. Êtes-vous déjà sorti de la douche sans vous mouiller. Et passer à la chambre sans que personne ne réalise que quelqu'un est passé ici. C'est impossible. Celui qui ne verra pas est seulement celui qui ferme ses yeux qui n'a pas envie de voir. La raison pour laquelle vous ne voyez pas ce que les gens sont en réalité, c'est parce que vous ne regardez pas ça. Tout ce que vous regardez, c'est son beau français. Vous regardez son attitude. Oh, qu'est-ce qu'il sent bon. Oh, il est intelligent. Mais les gens vous donnent toujours des miettes, des poussières de ce qu'ils représentent en réalité. Si vous écoutez attentivement, vous observez, vous voyez comment il se comporte. Comment il réagit, comment il répond aux questions difficiles. Vous voyez ces histoires. Peut-être pas à la perfection, mais l'homme ne peut pas tout cacher pendant trop longtemps. Restez seul jusqu'à ce que vous rencontriez une personne qui en va l'appel. Numéro 4, je crois. La plupart des gens attaqueront votre confiance en soi. Donc votre niveau de confiance en soi sera attaqué quand ils remarqueront que vous avez quelque chose de fort. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Vous avez déjà entendu des gens dire par exemple, lui là, qu'est-ce qu'il raconte ? Tout ce qu'il dit. Bon, on sait déjà ce qu'il dit. Il ne dit rien de spécial. D'accord ? Elle, d'ailleurs, elle est jolie, mais ce n'est pas la plus jolie de tout le monde. Tout le monde pourrait avoir son boulot. Tout le monde pourrait être journaliste. Tout le monde pourrait être secrétaire du président. C'est-à-dire, ce n'est pas que ce que vous dites n'a aucune importance ou ce que vous représentez n'a aucune importance. Ça veut simplement dire, on remarque ce que tu es. Seulement, on n'aime pas ça parce que c'est toi qui as su comment user de ce que tu as. Sinon, on n'en parlerait pas. Bon, il ne dit rien de nouveau. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ce qu'il dit là ? Il ne dit rien de nouveau. Bon, ce qu'il dit, c'est bien, c'est intelligent. Mais il ne dit rien de nouveau. Tout ce qu'il dit, on connaît déjà. Mais pourquoi toi, tu n'as pas encore dit ça ? C'est ça. Donc, les gens, ils sauront d'attaquer votre point fort. Parce qu'ils sont incapables de matcher votre point fort. Donnez pas attention à ça. Vous perdrez d'amis. Vous perdrez des amis. Numéro 5. On ne perd jamais un ami. On ne perd jamais un ami. On perd un faux ami sous couverture. On ne perd jamais un ami. On perd un hater, un méchant sous couverture d'amitié. Les gens que vous avez perdus dans le passé ne sont certainement pas vos amis. Et ce n'est pas pour dire que vous avez toujours raison à tout ce qui s'est passé. Vous aviez toujours raison. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis ceci. Un vrai ami, même si vous êtes mauvais, s'il est mauvais, il sera mauvais avec vous. Un vrai ami, si vous êtes bon, si c'est votre ami, il sera bon avec vous. Il y a des gens qui vous aiment, mais qui ne sont pas nécessairement vos amis. Donc, à un moment donné, il dira bon, mon cher, au revoir. Ce n'est pas votre ami. Un vrai ami, si vous tombez, et qu'on peut aussi rencontrer un ami qui est bon pendant qu'on est mauvais. D'accord ? Mais c'est votre ami, si vous êtes mauvais, votre vrai ami fera un effort pour vous tirer vers la positivité. Et si vous ne vous comprenez pas, il va vous laisser partir. Mais à la fin, quand vous aurez des problèmes, il sera là pour vous. C'est ça un ami. Les faux sont ceux qui diront, mais on lui avait dit, on l'avait prévenu. Tu vois, maintenant il est à l'hôpital. On lui avait dit, on l'avait prévenu. Tu vois, maintenant il a tout perdu en se moquant. Ça, ce n'est pas un ami. Un vrai ami pourrait se dégager, se détacher de toi. Il pourrait aller faire son histoire, vivre sa vie. Mais au moment où tu auras des problèmes sérieux, il viendra. Il te dira, mon ami, comment tu vas ? Ne t'inquiète pas, ça va passer. C'est ça un ami. Il ne faut pas confondre les histoires. Donc, on ne perd jamais un ami. Vous pouvez avoir des problèmes, des difficultés, des échanges. On ne perd pas un ami. On perd des faux amis qui portent la couverture d'amitié. On perd des méchants, des aigris, des mauvais, qui font semblant. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont vos amis seulement parce qu'ils ne peuvent pas prendre la chance d'être vos ennemis ouverts. Beaucoup de gens sont vos amis aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas être vos ennemis ouvertement. Ils ne peuvent pas se lancer dans une guerre ouverte avec vous. Quand quelqu'un n'est pas bien pour vous, Dieu l'utilisera pour vous blesser continuellement jusqu'à ce que vous ayez assez de force pour le quitter. Quand quelqu'un n'est pas bien pour vous, Dieu l'utilisera pour vous blesser continuellement jusqu'à ce que vous ayez la force de partir. Il y a une femme qui me disait autrefois, tu sais, j'ai des difficultés, il y a mon homme qui me trompe, il m'a trompé, je l'ai pardonné. On a recommencé à se dire, il m'a encore trompé, je l'ai pardonné. Il me trompe encore toujours, il me trompe, il m'a trompé le lundi, il m'a trompé le jeudi. Moi je lui ai dit, mais il faut faire face à votre situation. Votre situation, attendez, est-ce qu'il vous trompe vraiment ou il ne veut pas de vous ? Il y a une grande différence entre il me trompe et il ne veut pas de moi, c'est moi qui suis en train de forcer les choses pour rester avec lui. Parce que ce que j'entends là, il te trompe lundi, il te trompe mardi, mercredi, tu pardonnes, jeudi tu pardonnes. Ce n'est plus de tromperie si tu sais. Tromperie c'est quand tu ne sais pas. S'il te trompe devant toi, ce n'est plus tromper, il te montre qu'il ne veut pas de toi. Donc Dieu est en train de te montrer que ce gars est en train de te heurter, mais toi tu persistes. Et beaucoup de personnes sont dans ces cas. Écoutez, si vous acceptez ce fait, vous acceptez d'être l'une de ces femmes, c'est une autre chose. Ça c'est autre chose. Mais si vous vivez dans un concept monogamique et que vous vous dites qu'il est celui qu'il vous faut, et qu'il vous trompe, qu'il vous retrompe, il vous trompe encore, en fait il ne vous trompe plus parce qu'il le fait ouvertement. Il ne vous trompe pas. À un moment donné, il faut grandir. Numéro 7. La raison numéro 1 pour laquelle beaucoup de gens échouent dans la vie, c'est parce qu'ils écoutent leurs amis, c'est parce qu'ils écoutent leurs familles, c'est parce qu'ils écoutent leurs voisins. La première raison pour laquelle les gens ne foutent rien dans la vie, n'avancent pas, ne se démarquent pas, c'est parce qu'ils écoutent leurs amis, ils écoutent leurs familles, ils écoutent leurs voisins. Écoutez, même dans votre foyer, un frère ou une soeur issus d'une même mère peut vous donner un mauvais conseil. Attention ! Que ce soit dans le business, que ce soit dans un projet de vie, une personne qui a la meilleure des intentions pour toi peut mal te conseiller. Même tes parents peuvent te... Oui ! Par peur, peut-être par... Ce n'est pas de leur faute, mais c'est ça la réalité. Donc il y a des fois, des moments où vous avez certaines idées, certaines pensées, certaines choses qui brûlent dans votre... Vous n'écoutez personne. Mais vous êtes assez mature pour en assumer les conséquences, si conséquences il y a. Donc la raison pour laquelle, la première raison en tout cas pour laquelle beaucoup de personnes échouent dans ce qu'ils veulent entreprendre, dans leur famille, dans leur foyer, dans leurs projets, dans leurs idées, c'est parce qu'ils écoutent des amis, ils écoutent la famille, ils écoutent les voisins. Ah, il faut laisser cet homme. Sa façon d'agir, il y a déjà comme il est parti comme ça. Vous êtes à deux kilomètres de distance. Moi, je te dis, j'ai déjà fait ça dans le passé. Ce n'est pas ta réalité. Cette personne vous raconte sa réalité à elle. Ce n'est pas votre réalité. Mais elle ne vous dit pas combien elle était impolie, combien elle était insolente. Oh, les hommes sont tous paris. Non, mais elle ne te dit pas comment elle était irrespectueuse, comment elle n'écoutait pas, comment elle était belliqueuse. Ça, on ne vous dit pas. On vous dit seulement, non, il ne faut jamais faire ça. Il faut appeler la police s'il fait ça. Au fait, il y a beaucoup de gens qui veulent trouver des solutions à leurs problèmes passés déjà, dans votre vie. Donc, les choses qu'elle aurait voulu faire dans son passé, elle essaie de le faire dans votre vie. Le prix qu'elle aurait voulu faire payer son ex-mari, son ex-machin, elle veut faire payer à votre mari qui n'est innocent, qui n'a rien fait. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Votre intuition n'est pas là pour rien. Votre intuition n'est pas là pour rien. Mais soyez assez mature pour en assumer les conséquences. Quelquefois, il faut se taire. Vous avez des problèmes dans votre maison, vous n'êtes pas obligé d'en parler à votre petite sœur, votre grande sœur. C'est votre problème. Bah oui, quelquefois, votre grande sœur peut vous donner un mauvais conseil. Ah oui, c'est ça la vie. Numéro 8. Je croyais, on va finir. La meilleure chose à faire dans la vie, c'est d'arrêter de raconter sa vie à tout le monde. L'une des meilleures choses à faire dans la vie, c'est d'arrêter de raconter sa vie à tout le monde. L'une des meilleures choses à faire dans la vie, c'est d'arrêter ou de ne pas raconter sa vie à tout le monde. Les gens ne peuvent détruire que ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent. Si on ne sait rien, on ne peut pas détruire. C'est difficile. C'est presque impossible de détruire une personne si on ne connaît rien sur lui. C'est un sac de spéculation. Il paraît qu'il est marié à un truc. Il paraît qu'il aurait épousé aussi là-bas. Il paraît qu'il a fait des enfants. Il paraît qu'il les y paraît. C'est difficile de vous détruire quand on ne vous connaît pas. Je comprends que beaucoup de personnes viennent étaler leur vie et tout le reste. Même quand vous étalez votre vie, il faut savoir sélectionner. Et là, je m'adresse à ceux qui sont des gens qui aiment faire... Soit ils sont des personnages publics ou des gens qui sont obligés de faire ça. Quand vous étalez votre vie, il faut choisir méticuleusement. Parce que ces mêmes histoires que vous étalez sont les bases sur lesquelles on va se poser pour vous bombarder. Il y a des bonnes nouvelles qu'on ne raconte même pas aux proches. Aux proches amis. C'est stratégique. Il y a des choses que tu peux raconter à ami A. Il y a des choses que tu ne peux raconter qu'à ami B. Il y a des choses que tu ne peux raconter qu'à ami C. Voilà pourquoi beaucoup ici regrettent aujourd'hui leurs fausses amitiés. Quand finalement vous découvrez que ce n'était pas une vraie amitié et que cette personne commence à propager vos nouvelles, à raconter des histoires secrètes que vous lui avez racontées, vous regrettez. Mais on était amis. Être amis ne veut pas dire qu'il faut tout se dire. Sans hypocrisie. Être amis ne veut pas dire qu'il faut tout se dire. Vous racontez tout sur votre foyer, tout sur votre mari, tout sur votre vie intime. Ça ne se fait pas. Il y a des gens à qui on raconte certaines histoires. Il y a des gens à qui on ne raconte pas. Même pas aux pasteurs, excusez-moi, je vais vous le dire. Le pasteur n'est pas obligé de tout savoir. S'il a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu doit l'inspirer. Ah oui ? Venez avec votre enquête, expliquez au pasteur. Voilà, il y a A, B, C. En étant approximatif. Même dans la Bible, il y a des gens qui ont été approximatifs, pour ceux qui sont chrétiens. Approximatifs pour que l'esprit de Dieu agisse dans la netteté. Il ne faut pas les tout raconter avec précision, espérant que rien ne va vous trouver une solution. Finalement, vous réalisez que les mêmes personnes auprès desquelles vous allez chercher des solutions font partie des problèmes. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir lesquels de tout ce qu'on a raconté ici vous a touché. Ça nous aidera. Ça ne vous coûte rien. Ça nous fait plaisir. Au revoir.